Bonjour à tous, me revoilà pour une nouvelle critique film, cette fois-ci pour Bronx d'Olivier Marshall sur Netflix. Bronx ou Rock City est un film français écrit et réalisé par Olivier Marshall. A Marseille, des hommes du clan Bastiani commettent un véritable carnage rappelant la célèbre tuerie du bar du téléphone. L'enquête est confiée à l'abri de Richard Wronski, officier aux méthodes bien particulières. Ce n'est pas du goût du rival de Wronski, le major Costa de la BRB. C'est alors qu'arrive un nouveau directeur de la police, Ange Leonetti, chargé de mettre de l'ordre dans la ville. Marseille est alors en pleine ébullition, la fille du commissaire flirpe avec l'abri, les caïds des quartiers nord menacent les Corses, un témoin clé est assassiné devant sa garde à vue et l'inspecteur général a envoyé un agent très tenace pour sauver sa peau. Wronski va se lancer avec ses hommes dans un dangereux go fast. Avec entre autres Jean Reynaud, Lannick Gautry, Stanislas Mérard, Caris, David Bale, Gérard Lanvin, Eric Éboinet, Francis Reynaud ou encore Moussa Maascri. C'est un film d'Olivier Marshall et rien qu'avec ça, on sait à quel film s'attendre. C'est un polar violent, réaliste. En plus, en connaissant le passé d'Olivier Marshall, on sait que c'est certainement inspiré ou de faits réels ou en tout cas construit de telle manière que ce soit au plus réaliste possible. Il y a énormément de personnages. Vous avez pu voir la liste des acteurs. C'est un casting 3 étoiles. Il y a de tout dans ces acteurs. Tu as des pointures comme Jean Reynaud, Gérard Lanvin ou des gens beaucoup moins connus en tant que comédien comme Caris, qui est plus connu en tant que chanteur, ou une qui a fait une sorte de télé-réalité, je crois, qui a les cheveux courts sur Red Story. Bref, il y a de tout et il y a des choses vraiment de très très grande qualité et d'autres un petit peu moins. Je trouve qu'une des forces d'Olivier Marshall qui fait un petit peu sa marque de fabrique, déjà, c'est le côté polar violent. De ce côté-là, si vous aimez ça, vous allez adorer ce film-là. Je le préfère largement, d'ailleurs, à Carbone, par exemple. C'est un film quand même très complexe parce que tu as des gangs qui s'affrontent, tu as la police qui s'affronte entre eux. Bref, tu as énormément de personnages et beaucoup de complexité dans les rapports les uns les autres. Il y a un côté brutal. Ça démarre, la scène d'ouverture, elle est ultra violente, mais elle te met complètement dans le bain. Malgré cette complexité qu'il peut y avoir entre les différents camps, je trouve qu'on arrive quand même à suivre l'histoire et à bien rentrer dans l'histoire. Pour moi, j'ai vraiment passé un bon moment. J'étais content de le voir et en cette période creuse de films, vu qu'on est confiné, j'étais vraiment content de le voir. J'adore l'univers d'Olivier Marshall. J'adore ce qu'il défend. En France, c'est tellement rare d'avoir ce style de film. Il y avait eu « Balles perdues » de Guillaume Pierret et tous les films d'Olivier Marshall, mais il y en a beaucoup moins. Ce n'est vraiment pas un genre qui est dominant en France. Rien que pour ça, j'encourage à le voir. Je trouve qu'Olivier Marshall est quelqu'un qui fait du bien au cinéma français. Comme je disais souvent à l'époque de Luc Besson, là, pareil, Olivier Marshall, il a sa patte, il a son univers. Je suis très content qu'il crée, très content qu'il nous apporte des œuvres comme ça. Il y a énormément de qualité dans ce film. Déjà, esthétiquement, j'aime beaucoup la patte noire de ce qu'il a né. mais j'aime un peu moins toute la scène qui est faite en nuit américaine, où je trouve esthétiquement, ça m'a un peu dérangé. Enfin bref, ça c'est plus d'un point de vue goût et couleur. Mais globalement, voilà, son choix d'acteur, je tiens à en parler aussi de son choix d'acteur parce que c'est que des gueules. Ils ont des gueules, des gens, on sent qu'il y a du vécu, on sent qu'ils en bavent, quoi. Ça se sent dans son choix d'acteur. Là, on peut voir avec Gérard Lanvin ici présent, il a une gueule, quoi. Gérard Lanvin, on ne le voit pas assez d'ailleurs au cinéma, aujourd'hui en tout cas. Et ça aussi, pour moi, c'est un côté très positif à ce film. On va voir des gueules, quoi. Alors, après, moi, l'envers du décor de ça, c'est que des fois, ça me manque un peu d'émotion à mon goût. Ça manque, c'est un peu toujours le même type de ton, à part Francis Reynaud qui fait un personnage un petit peu un peu fou dans sa tête et ça va un peu ailleurs. Mais globalement, ils ont tous à peu près le même type d'approche d'acting. C'est un côté assez monotone, ça manque d'intériorité des fois à mon goût. Surtout que c'est des personnages qui en bavent. Mais c'est quand même une histoire qui est prenante, qui est bien ficelée. Je ne suis pas fan non plus complètement du dialogue, de la totalité. Mais franchement, ça tient quand même bien la route. On est bien emmené malgré la complexité. Il faut être bien accroché. C'est loin du niveau de complexité que pouvait avoir Tenet, par exemple. Mais ça reste quand même assez complexe parce que tu as plein de clans qui s'affrontent. Et c'est une lutte qui s'affronte. C'est le côté flic, ripoux. Et pourtant, on les comprend parce que c'est ripoux. Mais pour s'entraider, il y a un côté solidarité. On sent, j'aime bien le rapport humain qui est créé dans cette équipe-là. Malgré des problèmes qui vont être créés d'égo, de sauver sa vie, tout ça. Il y a Arcanée par Lannick Gautry. Il y a une solidarité que je trouve vraiment hyper intéressante qui est amenée là-dedans. Sans spoiler, la fin est surprenante, je dirais. C'est intéressant, cette fin. Elle est intéressante. C'est un choix. Je ne peux pas dire si je le cautionne ou pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est un choix qui m'a surpris. En ce qui concerne la musique, elle ne m'a pas marqué plus que ça. Ce n'est pas la partie qui m'a le plus marqué. Je trouve que les combats sont globalement bien faits. Les combats. Les fusillades, plutôt, puisque des combats ne sont globalement pas bien faits. Il y a un moment donné où on voit pourquoi il a choisi d'ailleurs David Bale, qu'on connaissait pour Banlieue 13, entre autres, qui est quelqu'un qui est capable de... qui fait du parcours. Et donc, il y a toute une scène autour de ça, avec lui, où pour moi, c'est la scène qui le met un petit peu en valeur. Parce que globalement, je trouve qu'il est un peu assez fade comme personnage. Il est un peu en retrait ou autre. Sauf à ce moment-là où je me dis, ah ouais, il envoie du lourd. Je comprends pourquoi ils ont choisi ce comédien. Carice, il a une belle présence. Après, il fait partie des... quand je parlais de monotonie auditive, ça en fait partie. C'est-à-dire, il est juste, il a du charisme. Mais pour moi, il manque de... que ça reste monotone et limité en acting. Lui, je trouve qu'avec ses yeux bleus, il est intéressant. Mais par rapport au personnage qu'il avait, la possibilité en acting qu'il avait, je trouve aussi que c'est un peu limité. Ça faisait également plaisir aussi dans ce film de voir Gérard Lanvin et Jean Reynaud. Je trouve que Gérard Lanvin n'apparaît peut-être pas assez. Parce que je crois qu'il apparaît dans trois scènes. Donc, c'est vraiment une apparition subtile, on va dire. Jean Reynaud aussi, ça m'a fait plaisir de le revoir au cinéma. Même si son personnage, pareil, il manque de profondeur. Et voilà, il doit avoir trois scènes, un petit peu comme Gérard Lanvin. Et en même temps, il y a tellement de personnages dans ce film que je comprends pourquoi ils apparaissent peu. Parce qu'il y a d'autres choses à développer. Il y a vraiment des très bonnes choses. On est embarqué par l'histoire. C'est une histoire qui tient bien la route. Mais il y a quand même quelques petits défauts. Ce n'est pas mon meilleur Olivier Marshall. Même si j'ai passé un très bon moment. Et j'encourage à le voir. Mais ce n'est pas mon meilleur. Donc, je vais lui donner une note de 7,5 sur 10. Et voilà, c'est sur Netflix. Ça vient de sortir. Je ne sais pas quand est-ce que vous aurez cette vidéo. Mais en tout cas, ça vient de sortir. Et je vous encourage à le voir. Passez une bonne fin de journée. Salut ! Sous-titrage ST' 501